... de la remise des prix de la deuxième étape ce soir à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On va tenir compte bien évidemment des conditions météorologiques. Il y aura un concert également à 21h30. Et puis on revient sur la journée de demain, de dimanche, une grosse journée, journée dédiée à la navigation et à la course, puisque départ de l'étape numéro 3 entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Cherbourg-Octoville. On aura donc dans un premier temps un parcours côtier qui va faire 8000 nautiques, approximativement une ligne de départ mouillée au large de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, départ qui se fait toujours face au vent, deux bouées à respecter, une marque de parcours qui sera située du côté de Bretignolles et les bateaux reviendront du côté du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, là où les Gilots-Cruciens, les Gilots-Cruciennes se retrouveront pour le passage de la bouée cardinale, ou marque cardinale de la Pille-Ours. Il y aura le classement, Rio-France, qui sera effectué à cet endroit. Beaucoup de spectacles. Cette marque cardinale de la Pille-Ours, on la voit très bien depuis la sortie du port. Donc le petit conseil, c'est d'être en place aux alentours de 13h15 pour ne pas manquer ce rendez-vous. Et puis de nouveau, les skippers vont devoir entreprendre une longue navigation côtière, départ de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à 13h. Ça va les engager dans l'archipel des Glénans, la perle du Finistère Sud. Navigation qui va exiger forcément une analyse plutôt fine des courants, des échéances, pour réussir ce que l'on peut qualifier de premier segment de navigation. Ensuite, les choses ne sont pas simples pour autant, puisque les 37 Figaro Beneteau II et les 37 navigateurs et navigatrices seront une nouvelle fois amenés à franchir le Ratzin et le terrible chenal du four, avant d'aborder une partie dite plutôt large pour la traversée de la Manche en direction d'une phare de Wolfrock. La navigation de l'on est aux anglaises exige également une bonne anticipation pour aborder chacun des capes anglais, que sont le Cap Lizard, Starpoint ou Portland, afin d'exploiter au mieux les renverses de courant et ses effets inhérents. Il y aura aussi le passage de l'abriolage de Wemus-Portland. Évidemment, c'est un clin d'œil aux futures Jeux Olympiques, puisque ce site de voile a été retenu pour les prochains Jeux Olympiques de Londres. Les bateaux vont continuer pour cette troisième étape toujours encore, sur une dernière marque, toujours les eaux britanniques, à l'ouest de la célèbre île de Wight, avant une nouvelle traversée de la Manche. Ils composeront les navigateurs et navigatrices avec de très forts courants traversiers, un trafic maritime intense, puisque c'est une route de cargo et de pétroliers. Et puis l'objectif, c'est de naviguer avec la meilleure trajectoire pour atteindre la ligne d'arrivée, qui sera bouillée en grande rade de Cherbourg, et qui consacrera ainsi le vainqueur de la 43ème édition de la Solitaire des Fires, Eric Bompard-Cachemire, 486 000 nautiques. On peut pratiquement considérer que l'étape 1 et 2, qui n'étaient pourtant pas simples, considéraient que ces deux étapes étaient finalement le hors d'œuvre par rapport à l'étape numéro 3, qui sera forcément très intéressante et en même temps compliquée. 1432 000 nautiques. C'est le menu proposé par la société Penwick, qui organise cette course aux 37 navigateurs et navigatrices. Au départ de cette course, légende, solitaire du Figaro, Eric Bompard-Cachemire, 43ème du nom. Je vous précise qu'en compagnie de Camille, et à la crise, nous vous commenterons demain le départ de cette course, le départ de cette étape numéro 3, en direct sur le site internet de la course. Nous prendrons l'antenne aux alentours de 12h50, et jusqu'à 13h30, donc 40 minutes de commentaires, et vivre les premiers milles, et vivre les premiers bords. Nous reparlerons de tout cela ce soir, dans le journal de la Solitaire, puisqu'entre 17h et 18h, nous accueillerons Gilles Thiori, qui va décrypter pour nous le parcours côtier, et qui nous donnera de l'information sur le public. Gilles Thiori,